Vous l'avez sûrement déjà vu, mais un premier poster de la saison 9 de The Walking Dead a été dévoilé. Et on peut y voir des détails très intéressants. Outre la présence des 5 personnages des premières saisons et le nouveau look de Rick, il y a un hélicoptère. Alors on en a déjà vu un dans l'épisode 1 de la saison 1, puis à plusieurs reprises dans la saison 8. Ce qui nous laissait penser qu'il existait quelque part un groupe bien plus avancé. En arrière-plan de ce poster, on peut y voir Washington complètement dévasté. Et de là me vient une théorie. Et si Rick et les autres allaient rejoindre un nouveau groupe à Washington ? Je m'explique. Ces hélicoptères et ces arrière-plans sur Washington peuvent nous laisser penser qu'il y aurait un groupe situé à Washington et qui serait très avancé technologiquement. Et si Géorgie qu'on avait vu dans la saison 8 en était la dirigeante ? Et si c'était en fait la version télé du Commonwealth des comics ? Car dans les comics, le Commonwealth est une ville très développée qui arrive bien plus tard dans le récit, bien après la guerre contre les chuchoteurs. De plus, le Commonwealth ne se situe pas à Washington, dans l'état de Columbia, mais dans l'Oyo. C'est ce qui me laisse penser qu'il pourrait y avoir un équivalent de ce Commonwealth dans la série télé, et qui arriverait bien plus tôt que dans les comics. Encore plus fort. Et si cette nouvelle communauté, qui serait donc très avancée, avait des informations sur le virus zombie ? Car c'est vrai, la série avait commencé à ouvrir des pistes sur l'origine du virus dans la saison 1, puis après, plus rien. Il serait peut-être temps d'en révéler un peu plus sur ce sujet. Oui, avec ce visuel, on peut tout imaginer. Sans compter qu'avec des départs prévus pour la saison 9, il va falloir que la série envoie du lourd. Il va surtout falloir qu'elle trouve un moyen de se terminer. Les geeks, je ne sais pas ce que cette affiche vous évoque, ce que vous espérez pour la suite, mais moi j'en attends beaucoup. Car les deux dernières saisons ne m'ont pas vraiment convaincu. Et j'espère obtenir des réponses aux questions que je me pose. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et au fait, ne vous inquiétez pas, je change bientôt de micro. C'était Dimitri, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada